... Alors, je m'appelle François Jonquet, je suis écrivain et critique d'art. J'ai publié, en tant que critique d'art, un livre sur l'artiste britannique Gilbert and George, un grand livre de conversation qui a été édité chez Faden et de Noël en 2004. Et par ailleurs, j'ai écrit aussi une biographie de Jenny Belair, qui était un des grands personnages du palace, entre autres. Et aussi trois livres chez Sabine Vespizer, éditeur, deux romans, l'un qui s'appelle « Et me voici vivant », l'autre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Les vrais paradis », et un récit qui s'appelle Daniel, sur la dernière année de l'acteur Daniel-Emile Fork. Daniel-Emile Fork étant celui dont tout le monde connaît le visage, mais personne ne connaît le nom. C'est une histoire assez étrange, c'est qu'il y a sept ans, je suis venu ici en vacances, beaucoup de Français, et j'ai eu une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de vision, quelque chose, enfin j'ai vu une page blanche, une page blanche à remplir. Voilà, alors je pense que c'est dû à ce qu'est la ville, à ce qu'est Berlin, cette ville pas encore définie, c'est le contraire de Paris où tout est bien comme ça. Berlin, c'est ouvert, c'est en perpétuel mouvement, on ne sait pas, vous avez vu en ce moment, il y a des grues partout, des magasins qui changent du jour au lendemain, malheureusement d'ailleurs parfois. Donc ça a été le déclic, et puis aussi j'avais un livre à écrire, et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour écrire, pour s'isoler, donc ça, ça a compté. Voilà, je suis venu pour deux ans, et puis je suis là, et puis je pense que je ne vais pas partir, enfin pas pour l'instant. Ce que j'aime dans Berlin, c'est déjà, au bout de six ans, c'est toujours irréel pour moi de vivre ici, c'est-à-dire là j'ai mon bureau qui donne sur la rue, là j'habite à Kreuzberg, Kreuzbergstrasse, et c'est comme un théâtre, je regarde, c'est absolument différent d'une rue de Paris, et même je regarde les trottoirs, simplement, simplement si vous regardez un trottoir, c'est autre chose qu'un trottoir parisien, et donc ce filtre des réalités, pour moi, il est idéal pour travailler, parce que je reste dans mon monde. Au bout de six ans, je ne parle toujours pas l'allemand, ou très très mal, ce qui est une forme de, c'est une forme d'handicap, et je pense, alors après, je pense que ça sert aussi pour l'écriture, parce que l'impossibilité de s'exprimer, d'avoir une conversation, eh bien, finalement, quand je suis devant mon ordinateur, je veux vraiment bien m'exprimer, enfin, j'espère. Ce que j'aime, je pense aussi que dans tout exil volontaire, il y a toujours aussi une part d'attractions sensuelles, sexuelles, enfin, il y a des gens qui s'exilent en Afrique du Nord, ou je ne sais où, aux États-Unis. Moi, ce que j'aime ici, c'est la vie sauvage qu'il y a au cœur de la ville. Comme vous l'avez vu, la ville est bien de parcs, de jardins, donc moi, j'ai la chance d'habiter tout à côté d'un petit parc qui s'appelle Victoria Park, dans lequel niche une famille de renards. Et le soir, si j'ai de la chance, je vois le renard, c'est un peu comme un chien, le renard, il fait le tour du propriétaire et il passe à côté de chez moi, et c'est vraiment un moment magique quand je vois le renard. Et j'aime aussi, j'aime surtout l'automne et l'hiver, je suis à peu près le contraire des gens qui vivent ici, qui ne se portent pas bien l'hiver, mais parce que j'aime beaucoup la tombée de la nuit à Berlin. Je sors, c'est une ville qui est faiblement éclairée. J'aime me promener dans les rues autour d'ici et penser justement à toute cette vie sauvage. Il y a des renards, mais il y a aussi des sangliers dans Tiergarten. Ici aussi, derrière le parc, il y a une buse. C'est aussi un lieu de migration, si on appelle ça les crânechons, les grues. Il y en a même parfois qui font étapes ici, là à côté. Ça crée une sorte d'excitation particulière que j'aime beaucoup. J'aime aussi l'hiver parce qu'en fait, il y a très peu de jours et vers 4 heures du soir, quand la nuit tombe et que je me remets au travail parce que j'ai mon rythme parce que je travaille le matin et puis je me remets au travail à 4 heures. Ça crée une sorte d'excitation. Aussi, c'est un moment où la ville sombre dans une sorte de l'hiver. Les Berlinois ne supportent pas l'hiver. Il ne faut pas croire qu'ils se sont habitués. Pour eux, c'est toujours une catastrophe quand l'hiver arrive et la ville sombre doucement dans une sorte de dépression. Et de cela aussi, je tiens quelque chose qui m'intéresse. Je suis arrivé ici sans connaître beaucoup de monde, mais enfin, ça s'est fait très rapidement. On rencontre très facilement les gens ici, des Français, mais aussi plein d'autres nationalités. C'est vraiment une ville cosmopolite. Et c'est vrai que parfois, certains soirs, on est autour d'une table, à un dîner. Je me dis qu'il y a combien de nationalités ici ? Et puis, j'ai compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, moi, quand je travaille, je ne sors que le vendredi et le samedi. Je reste vraiment à l'intérieur du flux de mon travail. Donc, c'est assez limité. Comme je suis critique d'art, je vais voir quelques expositions, mais je ne me suis pas non plus vraiment bien immergé dans le milieu artistique, enfin, artistique, si, par les artistes, mais pas dans le milieu institutionnel ou les galeries. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas dans les galeries que ça se passe, ça se passe ailleurs. Ici, c'est d'ailleurs une particularité de Berlin, c'est qu'il y a plein de petits événements. Je suis tout le temps invité à des trucs, même souvent, c'est du matin pour le soir ou la veille pour le lendemain, dans des cours, dans des caves, dans des endroits incroyables. Ça, c'est ce que j'aime, en fait, ici. Mais il y a aussi les grands musées qui sont intéressants. Je vais voir les expositions. Sous-titrage Société Radio-Canada